Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors vous êtes la directrice adjointe du Cluster Montagne. Votre siège est situé à Alpespace, au cœur des Alpes françaises. Alors c'est un organisme qui regroupe près de 220 membres aujourd'hui, dont plus de 170 entreprises, des TPE et des PME. Et votre vocation, c'est d'accompagner à la fois le développement, l'innovation et de promouvoir en France, mais aussi dans le monde, les acteurs français de l'aménagement touristique en montagne. Alors j'imagine que le sujet de la data et de la digitalisation des entreprises, c'est un sujet important pour toutes ces entreprises. Est-ce que, de votre côté, vous pourriez nous en dire un peu plus sur les enjeux pour ces entreprises privées ? Alors effectivement, ce réseau d'expertise française, régional, territorialisée, comme vous l'avez indiqué au sein du Cluster Montagne, contribue à la performance et à l'attractivité des destinations touristiques en France et dans le monde. Donc évidemment que la question des datas et peut-être plus largement de la digitalisation fait partie des enjeux de performance et de compétitivité de ces entreprises. Et ça se joue pour nous, en tout cas, à trois niveaux. Le premier, c'est dans l'offre, dans le développement de solutions innovantes en direction du client, des clients, qui sont quand même au cœur de ce dispositif de gestion de données. Donc comment faciliter leur parcours, l'engagement, la gestion des multi-activités. Il y a un deuxième niveau dont on parle moins, qui est peut-être plus technique, qui concerne l'accompagnement des professionnels, puisqu'aujourd'hui, l'optimisation des opérations de maintenance, de sécurité, la gestion des flux, évidemment, tout ce volet connaissance des clients, ce sont aussi des solutions qui passent par le digital. Et puis, nos membres sont essentiellement des TPE, PME, des enjeux, évidemment, pour elles, en tant qu'entreprise, dans leurs propres organisations, dans leurs propres process, pour rester compétitifs. Est-ce que vous avez une idée, enfin, est-ce que vous pouvez nous donner leur vision sur l'évolution de l'économie numérique et de la data en montagne ? Eh bien, c'est lié, c'est vraiment cette maîtrise de nos données. Alors, la maîtrise, elle commence peut-être avant tout par le partage et cette prise de conscience aussi qu'aux trois échelons dont j'ai parlé, la nécessité de mutualiser les moyens, les compétences, et donc la possibilité d'analyser ces données est complètement stratégique, à la fois pour l'attractivité de la mise en marché de nos offres, mais aussi de ces développeurs de solutions. Par exemple, l'analyse des données d'usage et comportementales des clients sur les territoires sont de véritables outils d'aide à la décision pour les choix d'investissement et d'aménagement. Donc, c'est la raison de notre présence au sein d'Apidae, en tant que cluster montagne, c'est de, à la fois, porter à la connaissance les savoir-faire, les compétences qui sont dans l'écosystème régional et national, et puis rapprocher du mieux possible les acteurs des territoires, leurs besoins, et puis les développeurs de solutions que sont essentiellement les entreprises. Merci de votre participation. Bonne journée. Merci.